... vous permettre de ne pas sortir complètement de cette rencontre et de rester un petit peu avec nous. Alors voilà, on revient en première mi-temps tout début de match avec cette première pénale touche pour Valence, pour Valence pardon, je mélange tout, pour Bourgouin et ce premier essai signé Léa Futou. Voilà ce qu'ils avaient mis en place depuis le début de la saison, ils ont réalisé dès les premiers instants et finalement sur le premier ballon porté ils ont marqué un essai. 5-0 à la 8ème pour Bourgouin, Manus Obus qui ramène le score à 5-3 à la 20ème minute après un bon temps fort des Angoumoisins et 5 minutes plus tard, nouvelle peine la touche cette fois-ci pour les Charentais, ballon porté et en deux temps ça va se désaxer sur la gauche avec Pachibidard et Hubert Texier qui aplatissent en même temps pour le premier essai Angoumoisins, 10-5 à ce moment du match. puisque Manus Obus passe la transformation. Manus Obus qu'aura été encore aujourd'hui très très efficace dans les coups de pied transformation. Une nouvelle pénale touche juste avant la 30ème minute pour Bourgouin avec l'essai de Nacantoira, cette fois-ci sur le petit côté. Transformation ratée, 10 partout. Maison aux voisins qui à ce moment-là sont à 14 après le carton jaune de Pachibidard. et qui vont encaisser dans le temps additionnel de la première période au plus fort de la domination de Bourgouin. Une pénalité signée gâchée, Bourgouin qui vire à 13-10 à la pause. Et en deuxième mi-temps c'est un autre match qui commence et c'est une autre équipe Angoumoisins qui revient sur le terrain. Oui, avec beaucoup plus de temps de jeu, des turnovers, du désordre sur le terrain et le désordre, il y en a un qui adore ça, deux qui adore ça, c'est Marvin Lestrumo et Inaki Ayarza. Inaki Ayarza qui va se faire la malle, servi par Hubert Texier dans le couloir et filé à l'essai en coin. Manus Obus va passer à la transformation. Qui n'était pas à début facile quand même Eric ? Non, même s'il s'est ouvert l'angle sur son pied gauche. Et ça fait 17-13 pour le S à 15. 17-13 puis 23 à la 67ème minute. Avec une nouvelle pénalité de Manus Obus, ça permet aux S à 15 de faire un petit break, 7 points d'avance. Se mettre à l'abri d'un essai transformé de Bourgouin. Et enfin on va avoir cette petite fin de match pittoresque Didier avec le coup de sifflet final sifflé par l'arbitre dans un premier temps. Oui, alors que là il y a ce contre-pied des Angoumoisins. Avec le fort qui est le premier sur le ballon mais qui va le rentrer dans son embute. On croit qu'il va y avoir une mêlée à 5. Et puis là, monsieur l'arbitre va siffler surprise générale. Oui, parce qu'il considère que le joueur est rentré dans son embute. Donc c'est effectivement une mêlée à 5, ça c'est sûr Didier. Mais cette mêlée à 5, là on n'était pas parti pour la jouer. Monsieur l'arbitre a sifflet à la fin du match puis est revenu sur sa décision. On a joué la mêlée. Et après plusieurs temps de jeu, du jeu à une passe, des Angoumoisins qui ont pilonné la ligne de Bourgouin. Là c'est Robin Copland qui est stoppé. Et Manus Obus qui va servir. Alors, on y arrive. On est à quelques centimètres de l'anime d'ambute. Il y a un joueur qui est juste dessous de lui. Le ballon va quand même sortir. Et puis finalement, ça y est. C'est bien Gauthier Giboy. C'est Gauthier Giboy. Qui a plongé au ras pour inscrire le quatrième essai Angoumoisins. Celui du break et de la victoire 25-13. Puisque Manus Obus ne passera pas cette transformation purement anecdotique. Merci encore à vous tous. On va se donner rendez-vous à la bonne égale. Cher supporté, merci encore d'avoir les deux papillons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !